Pour travailler ces gammes, la première chose que l'on va utiliser, ce n'est pas, comme on pourrait le penser, sa guitare. Ce n'est pas non plus son médiator. La première chose qu'on va utiliser, c'est ça, le métronin. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce travail de gamme, outre à prendre un doigté, au niveau de toute main gauche, ça va également nous permettre de travailler ce qu'on appelle la mise en place. C'est-à-dire le placement sur les temps. Alors les gammes, ça se travaille toujours selon le même processus, c'est-à-dire très lentement pour avoir le geste parfait. Et une fois que le geste parfait est en place, on va accélérer ce geste, tout simplement. Une fois que l'accélération est atteinte, c'est-à-dire qu'on est capable de la jouer à une certaine vitesse, on va pouvoir ensuite, sur un tempo fixe et donné, varier les placements, c'est-à-dire faire des croches, croche ternaire, double croche, triolet, etc. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration assez rapide. Alors, je mets mon métronome, il est à 60. Je vais être sur une gamme pantatonique ou blues. Et je vais tout simplement vous faire la gamme à 60. Et toute gamme, il faut les travailler comme ça au début, à 60, en essayant d'avoir un son parfait. C'est-à-dire que chaque note soit précisément définie et également dure toute la durée du temps. Voilà. Et que surtout, chaque note soit semblable à la précédente, en termes d'attaque, en termes de volume sonore, en termes de cœur de note aussi. Je vais vous montrer. Une fois que vous arrivez à 60, vous allez progresser de 10 en 10. On se met à 70, même chose. Même chose à 80, 90, etc. Là, je passe directement à 120. Voilà. Si je suis passé à 120, ce n'est pas pour rien. C'est parce que 120, c'est le double de 61. Et donc, une fois que je suis capable de le faire à 120, je vais me remettre à 60. Et cette fois, je vais en profiter pour faire deux travaux. Le premier travail, c'est à nouveau mon 60 bien propre. Et ensuite, je vais refaire toujours à ce tempo de 60, non plus des noirs, une note par battement, mais des croches, c'est-à-dire deux notes par battement. Ce qui va me permettre, sur un tempo de 60, de travailler deux rythmes différents. Je vous montre. 120, enfin, 60 fois deux, croche. Voilà. Bien entendu. Après, on peut pousser le jeu. On en décroche carnière. Les trillolets. Les double-croches. Une fois qu'on y arrive à 60, métronome à 70, croit la même chose. Métronome à 80, croit la même chose, etc. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous sera bien utile et vous permettra d'avoir un bon travail de gamme et également un très bon travail de mise en place. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada